Musique Musique L'idée c'est qu'il n'y ait pas de déformation du bâtiment au moment du terrassement. Il faut savoir qu'ici, le niveau du bâtiment et de la cour viscontie au préalable était à 2,50 mètres au-dessus de notre tête. On est venu réaliser un carottage jusqu'au toit du calcaire, jusqu'à 8-9 mètres de profondeur, et ensuite injecter du ciment à 375 bar de pression qui permet de découper le terrain et de remplacer le terrain naturel, les alluvions. Donc on commence à voir ici, au fur et à mesure du terrassement, de voir la maçonnerie ancienne, de voir du gros béton qui avait été mis à l'époque, et on commence à voir ici les colonnes de jade grouting qui remplacent le terrain naturel et qui viennent supporter l'intégralité des façades du bâtiment avant la phase de terrassement. Évidemment c'était un préalable, on ne pouvait pas terrasser, il y aurait eu des affaissements et des mouvements du bâtiment importants si on n'avait pas remplacé le terrain par ces colonnes de ciment. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Nous sommes en train de finaliser tous les éléments de superstructure. Grosso modo, pour faire simple, nous avons atteint le fond de fouille, le fond de la cuve du bâtiment. Nous sommes en train de remonter la superstructure. Aujourd'hui, grosso modo, les deux tiers de la superstructure sont déjà réalisés. On se trouve ici, juste sous la cour Napoléon. On voit une frappe matra ici. L'objectif de ces travaux de creusement sous l'aile d'Aru consiste à créer une amenée d'air au profit du projet des arts de l'islam. Et donc, c'est des travaux de fourmis extrêmement délicats puisqu'il s'agit, on l'entend, notamment de creuser parfois même à même la roche, ou en tout cas les éléments de tête grouting qu'on peut voir ici, qu'on devine. Donc de creuser au marteau-piqueur dans des conditions extrêmement difficiles. Cette excavation, on voit les débris qui sont vraiment creusés et puis emmenés à dos d'homme.